alors on commence par cette gentille dame qui est là votre maman c'est ma maman oui voilà alors on est en train de me dire c'est la maman chérie d'accord c'est la maman gâteau c'est la maman câlin c'est la maman compréhension c'est la maman tout en fait on a l'impression qu'elle a fait aussi le rôle du papa vous savez je sais voilà vous le savez voilà c'est ce qu'on est en train de me dire c'est qu'elle a appris aussi le rôle du voilà elle a été dans alors c'est pas une obligation pour elle ça a été un plaisir de le faire mais elle a pris le rôle du père parce qu'il fallait le faire voilà c'est tout à fait ça comme s'il n'était pas présent forcément présent vous avez raison voilà alors on va continuer à la c'est le c'est mon guide qui me donne les informations oui et puis après c'est elle qui va arriver de toute façon alors il y a énormément d'émotions qui se préparent là par rapport à son arrivée d'accord vous êtes quelqu'un de très sensible aussi c'est pour ça qu'on vous fait aussi ce cadeau par rapport à votre maman alors c'est marrant parce qu'elle arrive avec un tablier alors sur la photo elle arrive toujours avec un tablier vous savez comme si vous n'allez pas se tâcher oui enlève ton tablier maman enlève l'âge là mais non hop il faut remettre le tablier oui c'est ça pour manger pour faire la vaisselle elle est elle a son tablier puis elle rigole voilà elle vous embrasse elle vous embrasse très fort Olivier ah oui je l'aime je l'a un très 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 fort je l'aime autant voilà eh ben elle vous aime autant tout va bien il dit mon fils tout va bien tout va bien maintenant tout va bien elle me dit d'accord tout va très bien alors elle est entre de bonnes mains elle me dit ah d'accord elle est entre de bonnes mains elle n'est pas là où d'accord ah c'était la question je me posais elle n'est pas seule elle me dit ouh là 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 il y a plein de monde elle avait tellement peur voilà il ya plein de monde elle n'est pas seule alors elle vous dit ça parce qu'elle a besoin de vous rassurer par rapport à ça d'accord il ya plein plein de monde elle fait ouh là 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 il ya plein de monde de l'autre côté voilà et votre maman vous voyez c'est quelqu'un posé hein donc on va rester dans le parce qu'elle me dit Isabelle calme toi pose toi alors qui c'est Colette alors Colette je ne sais pas peut-être Odette non oui ou Odette est quelque chose avec ex alors peut-être Odette d'accord qui c'est Odette c'était allez c'était ma meilleure amie et elle a connu ma maman et elle est ma maman aussi d'accord aussi elle est partie d'accord parce que ce qu'elle est en train de me montrer c'est qu'elle a retrouvé elle l'a retrouvé aussi ah d'accord alors elle n'est pas seule elle porte toujours elle aime porter son tablier elle me dit c'est votre maman c'est vrai à chaque fois qu'elle a à la maison c'était le tablier on a l'impression qu'elle porte les pommes de terre dans son tablier vous savez qu'elle fait les peluches elle va faire qu'elle met les peluches dans son tablier puis elle va les jeter à la poubelle oui oui d'accord tablier qui sert à tout ah oui oui comme beaucoup de femmes de sa génération c'est vrai voilà même elle sort elle oublie qu'elle a son tablier vous voyez oh là là j'ai oublié de sortir c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé hein mais bon sortir avec son tablier non d'accord alors elle est très amusante votre maman d'accord c'est quelqu'un qui elle me dit maintenant j'ai la banane j'aurai tout d'accord elle a tellement pleuré oui et puis elle a souffert aussi votre maman oh là là d'accord elle elle tient à dire maintenant mon fils j'ai la banane maintenant je rigole tout accrocher ça peut plus se décrocher maintenant maintenant je vais mieux on a l'impression que votre maman elle vous savez elle doit faire attention à tout vous voyez à son argent à compter son argent à faire attention à tout pour ne pas pour payer c'est quelqu'un qui est droite vous voyez va payer sa facture elle va elle va payer et puis après avec le reste qu'elle a une petite pension une petite retraite dit oui elle avait puisque maintenant elle n'a plus besoin de tout ça maintenant elle s'envole c'est vrai elle s'est pas vraiment beaucoup déplacé votre maman si elle a eu cette chance de voyager vous voyez ça a été une vie de sacrifice elle me dit voilà vous avez tout résumé le sacrifice pour ses enfants mais mais ne regrette pas ce qu'elle a donné ce qu'elle a fait ce qu'elle a pu faire elle n'a pas de regrets d'accord parce que ses bénédictions ce qu'elle a apporté elle a la récompense de l'autre côté maintenant d'accord Olivier et elle va super bien votre maman elle est en pleine forme vous savez elle montre un micordi c'est pas comment d'être alors c'est vous qui mettez la musique parce qu'elle parle de musique que vous aimez mais des belles voix vous voyez des belles voix c'est pas les voix bon 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 non c'est les voix des belles voix de femmes ou des voix très fortes d'hommes vous voyez des voix très fortes elle dit je t'entends je t'entends oui c'est vrai elle est venue vous voir déjà un d'accord Olivier c'est la question je fais moi je le sentais que c'était elle j'avais je dis elle est là les présentes le petit plein deuil oui et le soir oui c'est le soir le soir elle vient vous voir d'accord elle dit d'accord en train de me dire c'est quand j'ai fait ma tâche de l'autre côté que je viens te voir j'ai la permission de venir te voir je viens te voir beaucoup de musique le soir énormément parce qu'elle me elle elle vous accompagne dans la musique vous voyez alors c'est pas quelqu'un qui chante votre maman elle n'a pas de voix d'accord pour chanter d'accord mais elle rigole parce qu'elle me dit maintenant je chante quand même mieux d'accord bon maman arrête arrête stop alors elle va parler d'autres choses intimement liées à elle mais elle a besoin de vous rassurer c'est surtout ça un mon bébé je vais j'ai besoin de rassurer mon bébé mon bébé vous êtes le grand bébé mais c'est toujours son bébé à elle là d'accord voilà le chouchou le petit dernier le petit voilà et bon elle les aime tous ses enfants d'accord c'est vrai voilà mais vous êtes le dernier vous êtes le bébé et c'était un manque hein parce que elle me dit ben elle venait me voir pour me voir si je manquais de rien vous voyez il ya un lien très fort entre vous et elle voilà c'est comme s'il y avait eu un accident vous étiez venu dans un sans qu'elle s'y attendent aussi vous voyez une venue une venue inattendue mais qui a été un bon cadeau pour elle parce que elle me dit tu as toujours été brave mon fils d'essayer voilà pour elle vous êtes elle est satisfaite de ce que vous lui avez apporté olivier tu apportais ce que tu pouvais tu avais aussi ta vie aussi à gérer ce qui est normal ce qui est normal voilà ce qui est normal alors olivier votre papa buvait oui c'est pour ça que ça marchait plus entre vous comprenez ça marchait pour elle il aimait trop la bouteille que ses enfants et sa femme mais bon elle avait qu'un enfer avec lui oui voilà il n'avait pas de comment dire il connaissait pas ses limites est en train de me dire connaissait pas ses limites mais c'est comme ça c'est tout elle lui pardonne aujourd'hui beaucoup de choses d'accord je sais 1 elle lui pardonne beaucoup de choses d'accord elle m'a dit j'ai eu mes plus beaux enfants c'est les miens elle le disait à chaque fois j'ai pas été heureuse en mariage mais j'ai eu mes enfants voilà mes plus beaux enfants mais c'est les miens elle dit c'est pas celui du voisin c'est les siens allez on va continuer ouais elle est adorable elle a passé elle vous a passé beaucoup au niveau de votre vie vous savez elle a laissé un peu sa vie de côté on pourrait dire que c'est une sorte de sainte notre moment à la vous dites une chose c'est exact vous savez chaque fois je parle de ma maman je dis que c'est une sainte c'est une sainte vous voyez alors une sainte terrestre de la terre d'accord c'est une sainte de la terre sainte terrestre voilà terrestre de l'autre côté elle est elle est bien et l'a bien aimé et elle est la bien la bienvenue elle a été bien accueillie votre maman d'accord elle a été soignée votre maman de l'autre côté alors elle montre des douleurs vous voyez elle va vous montrer ça mais elle n'est plus dans cette souffrance elle elle a dit mon chéri je suis plus dans cette souffrance faut que tu le saches c'est terminé tout ça alors elle montre comme si d'accord alors sa maladie parce qu'elle me parle de maladie de maladie elle me dit c'est venu d'un seul coup on s'y attend pas on fait des examens elle était fatiguée voilà c'est ça exactement je me repose je me lève dix minutes oh je suis fatiguée je suis fatiguée c'est ça c'est ça maman il faut faire des examens maman il faut que tu ailles voir le docteur maman maman il faut aller voir le docteur et elle traîne vous voyez jusqu'à ce que vous avez pris la décision de prendre des choses en main d'accord c'était trop tard elle me dit d'accord c'était trop tard elle s'était installée elle a eu un cancer votre maman c'est ça parce qu'elle le cancer oui mais généralisée elle montre que c'était partout c'était partout mais c'est partout alors je sais pas comment votre mère elle a survécu à tout ça je sais pas parce que je me dis elle a vécu un enfer et et en plus voilà alors c'est pas une punition c'est qu'elle vous savez ce qui s'est passé avec elle d'accord elle est en train de me dire tous et mes stats ce que j'ai eu d'accord c'est pour ne plus la revivre c'est un jour je reviens sur terre ce que je n'ai plus à revivre tout ça elle a fait sa croix votre mère elle a porté vraiment la croix elle était très croyante elle me dit j'ai porté ma croix et jusqu'au bout jusqu'au bout celle qui a été crucifiée voilà c'est le mot c'est le mot c'est vraiment bien cerné voilà celle qui a été crucifiée je te demande pardon mon fils elle dit pourquoi ben parce que vous la sollicitez vous la pleurez encore elle vous entend je veux que maintenant tes larmes soient des larmes de joie parce que je vais bien il faut que toi tu aille bien aussi aujourd'hui voilà c'est pas encore ton moment d'arriver elle dit dans notre jardin ça viendra alors votre maman rêver d'un jardin parce qu'elle nous montre un jardin et puis elle fait des fleurs et des légumes et des elle est dans la terre c'était son rêve voilà elle me dit ça y est je suis en train de cultiver je suis en train de faire des fleurs des légumes à manger un faut faire à manger voilà pas que des fleurs il faut les légumes les pois chiches alors elle me dit qu'elle cultive elle me dit ça y est j'ai mon jardin majeur mon jardin amoura alors il est magnifique elle me montre son jardin d'accord d'accord elle est elle est vraiment super votre maman elle est en train de me dire il n'y avait que toi isabelle pour donner transmettre le message d'accord savez elle m elle entre alors elle est en train de me dire qu'elle est partie à une période où on parlait de fin du monde mais oui je me dis tout le monde parlait de la fin du monde mais c'est tout le monde parlait de la fin du monde oui elle est partie à cette période elle me dit je suis partie à cette période où tout le monde va aller se dire est ce que ça quelque chose va nous tomber sur la tête est ce que c'est est ce que c'est fini pour tout le monde voyez elle est en train de me dire elle est partie c'est elle est partie en 2012 votre maman c'est ça voilà d'accord elle m'a dit ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris elle m'a dit je veux surtout pas voir ça on en avait parlé elle m'a dit non non mais de toute façon je ne le verrai pas voilà elle me dit tout le monde en parler tout le monde comme si c'était ça y est c'était fini on n'aurait plus de vie voilà c'est un cycle qui a tourné c'est un éveil spirituel vous vous êtes vous êtes éveillés d'ailleurs voilà vous 2000 alors on parle de 2008 pour vous a été un saut quantique pour vous 2006 2008 2012 pour vous a été un saut quantique d'accord oui effectué des sauts quantiques à chaque fois 2006 2008 2012 d'accord un éveil aussi spirituel dans la spiritualité ouais d'accord elle est en train de me dire on s'occupe bien de toi là haut à alors là c'est une surprise voilà voilà on s'occupe bien de toi là haut il faut savoir olivier vous êtes déjà dans un éveil spirituel quand tout se passe par le coeur tout tout s'ouvre au fur et à mesure tout s'ouvre l'amour est le plus important vivre votre vie pour que les autres puissent vivre autour de vous agréablement et et avec le la bonté la charité la sincérité la loyauté voilà donc c'est des valeurs que votre maman vous a apporté aussi elle est en train de me dire il faut prier il faut prier il faut prier je prie je prie je prie il faut prier il faut prier pour les autres il faut prier aussi pour les autres elle dit ah oui je pense souvent parce qu'on me confie souvent des joies des peines donc vous êtes vous êtes quelqu'un qui est quand même à l'écoute de l'autre elle me dit et on a l'impression que vous travaillez la nuit vous travaillez le soir vous avez des coups de fil aussi vous avez des gens qui vous appellent beaucoup plus le soir c'est vrai du coup tu peux plus chanter elle dit découpé tu peux plus chanter eh ben oui moi qui adore ça mais c'est pas grave elle dit ça y est on t'appelle ça y est mon fils peut plus chanter voilà alors elle s'assoit elle me d'accord elle me dit qu'elle s'assoit sur une chaise à côté de vous alors je sais pas si c'est le fauteuil ou une chaise ou c'est vous qui êtes sur la chaise et elle est sur le fauteuil ça dépend ah c'est vrai oui et elle vous écoute elle est là et elle vous écoute ah oui c'est vrai elle était souvent souvent c'est vrai c'est pas sur le fauteuil c'est pas sur la chaise sur la chaise et elle vous écoute je suis très bavard il n'y a pas de souci Olivier moi aussi alors elle s'assoit sur la chaise pour vous laisser sur le canapé si vous êtes sur le canapé c'est elle qui va sur la chaise mais c'est alors c'est quelqu'un de frileuse aussi elle n'aime pas avoir froid c'est vrai elle est toujours froid les grosses chaussettes les sous-puls les pulls vous lui demandez même comment elle fait pour soutenir tout ça d'accord et ça elle a froid au pied elle a froid partout elle me dit bon maintenant tout ça c'est terminé votre votre maman elle a elle me dit je me suis relookée ah oui c'est vrai que je la grondais parce que j'ai dit maman tu as acheté de nouveaux vêtements elle me dit non 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 ça y est elle dit je me suis relookée ça y est d'accord voilà elle s'est embellie votre maman en beauté d'accord parce qu'elle a elle a un coeur comme ça mais ce qui est étonnant c'est que je la vois je fais souvent la nuit je fais des rêves ou je plutôt appelle ça des songes oui je lui ai à plusieurs prix je lui ai parlé on a discuté et je lui avais demandé justement mais j'ai dit mais tu es où parce que c'était mais tu es où elle me dit je suis dans un monde parallèle pour pouvoir expliquer la chance j'étais au paradis c'est pas le mot oui c'est un monde parallèle oui parce que le paradis en à la basse et je pense je pour moi le mot paradis c'était le paradis sur la terre à la base notre terre c'est le paradis voilà l'éden après on en a fait voilà mais le paradis sur terre c'est ça le paradis c'est à nous de revenir à prendre une conscience que la terre est importante c'est elle qui nous nourrit c'est elle qui nous aime c'est elle qui cassette et nous nous sommes les vilains enfants voilà mais votre votre maman l'autre monde alors après on dit paradis le second paradis le paradis voilà voilà mais c'est vraiment c'est vraiment un autre monde angélique un autre monde qui qui est parallèle à notre monde mais merveilleusement merveilleusement tout est vivant de l'autre côté voilà c'est ce que je faisais comprendre tout est vivant tout est toute énergie toute lumière tout insecte nous sommes reliés à tout voilà d'accord et votre maman est en train de vivre tout ça aujourd'hui tout ça c'est c'est inimaginable on ne peut pas imaginer quelque chose de si beau alors il ya certaines personnes qui vont avoir accès à un petit peu alors comme ça même moi je ne me montre pas parce que sinon on voudrait pas rester c'est ça donc voilà donc c'est pas le but non plus on est venu et sur terre pour accomplir une mission une mission puis et puis nous et puis donner la parole la parole de dieu parce que dieu existe ou le créateur on lui donne le nom qu'on veut mais le créateur c'est nous sommes tous ses enfants exactement donc votre maman elle sourit à tout ça elle me dit alléluia et oui parce que je lui en parlais souvent alors elle me regardait sourire parce qu'elle avait sa foi mais dans une autre façon dans une autre voilà voilà avec ce que l'église apprend elle me dit mais pas et avec ce que ce qui est dans la conscience du coeur après par la suite donc tu es dans un peu ça lui faisait peur parce que moi j'essayais de l'ouvrir par rapport à ça pour pas qu'elle ait peur j'ai dit non mais t'en fais pas après c'est beau c'est beau tu verras c'est très beau oui vous savez olivier c'est parce que l'église catholique nous a nous enseignent que nous enseignent pas la résurrection la réincarnation alors alors que que avant le sixième siècle les catholiques croyaient à la réincarnation c'est bien sûr comme toutes les autres religions d'accord toutes les autres religions bouddhistes tout ça ils croient encore un sauf parce que il a fallu je veux dire derrière tout ça il ya un côté politique voilà il ya un côté politique à l'époque et les gens ont oublié justement que la résurrection la résurrection de jésus est bien été ressuscité il ya une réincarnation de notre âme qui est qui est je n'ai rien à vous apprendre puisque vous connaissez votre même vie tu n'as pas besoin de lui en parler il connaît j'y connais ah ben voilà elle me remet en place aussi un mais gentiment d'accord gentiment allez c'est quelqu'un de gentil c'est quelqu'un qui ne veut pas blesser mais quand tu as quelque chose à dire elle le dit voilà ah oui elle est comment elle a du caractère elle le dit voilà elle le dit d'accord on va continuer avec elle je vais lui demander son prénom d'accord oui parce que alors ça commence par un thé son prénom elle me parle de thérèse non d'accord qui c'est thérèse j'ai marqué thérèse thérèse prier beaucoup thérèse elle aimait bien oui thérèse moi non d'accord bien d'accord alors ça commence par un an alors dans son prénom il ya à a effectivement d'accord alors je vais je vais insister parce que c'est une timide oui oui mais bon j'aimerais bien qu'elle me donne son prénom il n'y a pas de raison qu'elle me qu'elle me donne toutes ces informations et qu'elle alors c'est un prénom qui est moderne encore aujourd'hui oh oui non bah oui non oui non alors elle me parle de carol alors il y a assez effectivement d'accord alors on va pas jouer à la devinette avec elle c'est quoi c'est lia c'est celine c'est d'accord elle est coquine claudine ah oui c'est une coquine donc voilà alors je vais le noter claudine parce que voilà alors claudine elle n'a pas aimé son prénom quand elle était jeune elle me dit ouais ouais c'était pas voilà c'était elle n'aimait pas quand elle était petite parce qu'on l'appelait claude claude le voyez alors je vais vous dire une chose et claude c'était le prénom de mon père d'accord donc c'est honnant et du coup ça lui plaît pas aujourd'hui ça lui plaît pas ouais d'accord aujourd'hui elle a changé de prénom ah d'accord d'accord ça lui plaît pas ça lui plaît pas d'accord alors alors ils ont cette possibilité de changer de prénom de 20 parce qu'il y a un prénom d'âme qui est là d'accord et elle me dit ça ne me plaît plus ah d'accord en plus si votre papa s'appelait claude j'ai bien qu'on j'ai compris tout claude et claudie ça fait claude françois alexandrie alexandra mais bon ça c'est ça malheureusement ça c'est pas alors elle me parle de thérèse c'est le prénom qu'elle aurait aimé avoir ah thérèse c'est joli comme prénom voilà thérèse maintenant c'est mais j'y pense tu reviens voilà mais après ça la dérange pas que vous l'appelez claudine maman de toute façon c'est maman avec elle maman d'amour voilà donc elle me dit je ne veux plus claudine je ne veux plus de claudine elle me fait on a l'impression qu'elle lâche son bagage vous savez le bagage de claudine elle a lâché le bagage et c'est terminé claudine elle a fait sa part oui vous comprenez c'est une façon de dire je ne veux plus avoir ce prénom parce que j'ai souffert dans ma vie c'est une enfant aussi qui a souffert ça n'a pas été facile pour elle aussi son enfance voyez elle a toujours été obéissante à sa mère à son père sa mère c'est d'avouer elle l'autre c'est extraordinaire sa maman elle a elle a gardé jusqu'au bout aussi donc voilà elle a toujours été obéissante elle a toujours été présente votre maman ce n'est pas quelqu'un qu'on rejoint elle va faire mais elle prend ses responsabilités puis elle y va vous voyez c'est vrai voilà et du coup elle a lâché le bagage la valise en carton elle me dit je l'ai laissé là sur la route c'est bon c'est fini la claudine c'est terminé maintenant voilà c'est thérèse maintenant elle dit thérèse maintenant ce sera thérèse d'accord sainte thérèse de la terre de la terre c'est une sainte oui elle va bien elle va extrêmement bien vous embrasse elle vous fait de grands bisous elle elle vous adore moi d'accord je l'aime il ya un lien fort entre vous et ce lien ne sera jamais coupé elle en train de me dire vous savez je l'ai pris avec moi parce que bon on a des problèmes on avait des problèmes avec la famille et avec que ses autres enfants qui ont complètement oublié elle me dit oublié mais elle a souffert de ça mais heureusement que vous voyez vous n'étiez pas forcément attendu dans sa grossesse dans son et elle me dit tu as été le plus beau cadeau et ça elle vous remercie parce que parce que parce que c'était du travail elle voulait pas vous vous donner du travail vous voyez elle essayait d'être sage mais la pauvre elle a énormément souffert je voilà elle me parle du mois d'août qu'est ce qui s'est passé au mois d'août elle a fait des analyses au mois d'août c'est exactement ça elle me dit c'est de là que elle a dû partir c'est ça qu'on a su qu'elle avait après les examens qu'elle avait donc ce cancer et voilà donc c'est au mois d'août et elle a fait de la radiothérapie et je le regrette profondément parce que alors pour moi c'est voilà je culpabilise non ce que elle veut pas que vous culpabiliser parce que vous avez essayé de la sauver un c'était pas possible on pouvait pas la sauver même les médecins étaient sceptiques par rapport à ça d'accord vous le saviez au fond de vous mais vous vouliez vous donner une chance que vous que vous faisiez le mieux du mieux pour votre maman alors ne regrette rien elle dit ne regrette rien de toute façon je devais partir d'un moment ou d'une autre mais c'est normal c'est normal c'est difficile de prendre des décisions oui c'est très dur parce que j'étais surtout vous étiez seul vous étiez seul ben oui parce que le le roi elle leur pardonne et c'est quand même ses enfants mais elle leur pardonne mais par contre pour vous elle me fait un grand coeur plein de roses pour vous voilà un grand une grande couronne de roses parce que c'est vous qui méritez là actuellement mais elle aime quand même maison ses enfants elle aime tous ses enfants voilà ses enfants et ses petits-enfants elle me dit oui même s'il n'y a pas eu contact elle me dit c'est pas grave votre maman elle a dépassé vous savez elle a complètement elle a tellement souffert dans sa vie que votre moment même si on venait pas la voir tout ça elle était attristé bien sûr mais vous lui avez donné la main jusqu'au bout au moins un et c'est ça qu'elle est heureuse c'est qu'au moins quelqu'un l'a accompagné jusqu'au bout elle dit jamais personne ne devrait partir seul de cette terre sans un accompagnement de quelqu'un même si c'est pas la famille mais quelqu'un qui apporte de l'amour voilà ouais elle vous embrasse très très fort elle continue à vous c'est un plein plein de bisous vous êtes parti à l'étranger olivier pour un rêve on a l'impression Québec d'accord mais c'est un rêve pour vous elle est en train de nous dire c'était un rêve vous l'avez réalisé oui on a l'impression qu'elle vous a mis de copier au cul pour y aller vous voyez ouais d'accord vous êtes allé voir des personnes des amis là bas ça vous a plu là bas c'est sublime voilà vous n'avez pas forcément envie de revenir tous ces grandeurs et tout ça elle me dit tu vois tu imagines c'est toute cette grandeur avec l'autre monde là où je suis c'est encore plus merveilleux alors vous êtes quelqu'un qui vous entoure d'accord elle me dit mon fils il dès qu'il voit quelque chose il s'enthousiasme il est tout de suite n'importe quoi une fleur qui est là un oiseau qui chante tiens tu vois au moment il y a quelque chose tu vois ça chante vous voyez vous avez toujours été comme ça très attentif à tout ce qui est autour de vous voilà oui c'est vrai très vivant elle dit vous avez des questions à lui poser olivier ah j'aurais une question alors ça ça m'a ça m'a posé question c'est à dire que la veille de son décès j'ai été réveillé à 2 heures du matin d'accord et je pensais que c'était parce que j'ai un petit chat et je pensais c'était petit chat qui faisait du bruit et je l'ai entendu qui me disait ses mamans vient d'accord et en fait ça m'a je me suis dit mais je deviens fou je veux j'entends j'entends ma mère c'est aller elle était dans un centre de soins palliatifs oui ça m'a énormément travaillé ce soir là et c'est comme il était deux heures du matin j'ai dit non mais c'est pas possible j'entends des voix maintenant je l'entends mais c'est pas possible et en fait effectivement elle est décédée à huit heures et demi du matin je l'ai entendu à deux heures du matin oui elle vous appelait pour vous dire qu'elle allait partir qu'elle allait se préparer là aussi ça m'a travaillé j'ai dit pourquoi je j'ai pas allé oui mais ça aurait été compliqué pour qu'on vous fasse rentrer aussi en pleine nuit d'accord elle a eu elle a eu les pensées pour vous d'accord elle a eu la pensée pour vous c'est pour vous qu'elle a eu cette dernière pensée d'accord en tant qu'humaine en tant que moment voilà elle a été bien soignée d'accord on s'est bien occupé d'elle elle me dit tout le monde a été gentil tout le monde a été gentil avec moi elle s'est pas sentie seule parce qu'on venait la voir c'est voilà autrement c'est pas quelqu'un qui va appeler on était on lui disait vous allez bien ça va vous voulez quelque chose elle faisait signe et tout ça mais c'est pas quelqu'un qui se plaint mais elle a eu d'accord elle est en train de me dire j'ai eu que ton image dans ma tête j'ai eu que mon fils dans ma tête voilà alors elle me montre vous savez sa chambre elle me montre comme s'il y avait un bureau vous voyez les infirmières et puis que ça fait comme ça oui et que il y a des chambres et ça donne sur les chambres comme ça oui elle me montre ça elle est sortie de son corps elle me dit je suis sortie de mon corps et puis j'ai rien compris j'ai rien compris mais j'étais libérée complètement je souffrais j'avais plus mal elle me dit j'avais soif j'avais soif oui j'avais soif j'arrivais pas et là j'avais plus soif j'avais voilà je pouvais parler je pouvais elle s'est retrouvée comme vous savez comme un papillon la chenille qui devient un papillon elle est en train de me montrer qu'elle est devenue comme un magnifique papillon là voilà la première pensée ça a été pour vous elle est venue vous voir avant d'accord j'avais senti quelque chose elle est venue vous voir elle est venue vous embrasser et il ya eu un souffle un vent comme l'avant et elle est remontée on l'a appelé on est venu la chercher d'accord c'est c'est quelqu'un de la famille qui est venu la chercher moi j'avais pensé à sa maman elle m'a dit c'est un ange qui est venu me chercher voilà alors je pense pas que ce soit vraiment un ange mais elle elle a vu comme un ange d'accord c'est ce que je suis en train de me dire elle a vu quelque quelque chose de lumineux de très lumineux d'accord alors elle n'arrivait pas vraiment à voir exactement ouais ils Sous-titrage ST' 501